Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Et en ce lundi, début de semaine, 8 février 2021, 15h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Aujourd'hui, je suis allé d'ailleurs me faire épiler les sourcils. Ça faisait des mois que je n'avais pas pu le faire. Je suis bien content. Les magasins ont réouvert ici au Québec. Et les salons de beauté et les salons de coiffure. Donc, première étape, on commence à sortir de ces confinements. Je ne veux pas dire qu'on est sortis de la crise. La plupart des scientifiques s'attendent à ce que ça prenne 7 ans avant qu'on soit tous immunisés, qu'il y ait l'immunité communautaire mondiale. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Et la crise économique, elle, elle est loin d'être terminée. Elle n'a pas vraiment commencé encore. On va mettre ça de côté. On va aller se pencher sur un cas fascinant d'extraterrestres, d'enlèvement. Vous le savez, vous êtes intéressés à ça. La plupart des gens qui viennent visiter ma chaîne, d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, on a plusieurs sujets. On se questionne sur plusieurs sujets. Mais notre origine, l'existence de vie extraterrestre, la présence de vie extraterrestre sur Terre, nos origines, enfin plein de questions comme celles-là, existentielles, qui n'ont pas été répondues. On n'a pas eu de réponses encore, qui ne sont pas élucidées. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages à travers l'histoire de gens qui ont vu, qui ont même rencontré, qui ont été, qui ont expérimenté même des rencontres de quatrième type, enlèvement et tout. Il y en a un fascinant, c'est celui de Travis Walton, dont il a tiré un film, que vous avez sûrement vu, que moi j'ai vu, vraiment un bon film, « Feu dans le ciel », « Fire in the sky », qui est l'histoire de Travis Walton. Cet incident qui était, oui, Wikipédia qui dit naturellement, un prétendu enlèvement d'extraterrestres d'Amérique du Nord, des travailleurs forestiers, un travailleur forestier, Travis Walton, a été enlevé par un ovni, par des extraterrestres et amené dans un ovni le 5 novembre 1975, alors qu'il travaillait dans les forêts nationales. À Pâche-Sit Graves, près de Snowflake, en Arizona, Walton est réapparu. Après une recherche de cinq jours, l'affaire Walton a reçu une publicité grand public et reste l'une des histoires d'enlèvement d'extraterrestres les plus connues. Les sceptiques le considèrent comme un canular, naturellement. Walton a écrit un livre sur son prétendu enlèvement, en 1978, appelé « The Walton Experience ». Donc, l'enlèvement d'ovni, nous rapporte le Huffington Post en 2015, entre toujours Travis Walton, rencontre rapprochée de quatrième type, c'est alors qu'une personne prétend avoir été kidnappée par un ovni et ses occupants d'un autre monde. C'est ça, une rencontre rapprochée de quatrième type. Bien sûr, il n'y a aucune preuve tangible que quiconque ait jamais été amené à bord d'un vaisseau, comme il n'y avait aucune preuve tangible que Dieu existe, mais on en parle encore des milliers et des milliers d'années après cette idée ou cette apparition d'idées dans la tête des gens. Mais il y a ceux qui prétendent d'avoir été enlevés, et leurs histoires sont effrayantes. Le conte terrifiant de Travis Walton est la matière à partir de laquelle les films sont faits. Et il se joint à nous sur le podcast Huffington Post Weird News pour parler de ce jour, il y a 40 ans, lorsque le bûcheron, alors âgé de 22 ans, a dit qu'il a été assommé et s'est réveillé entouré d'extraterrestres à bord d'un navire, et il raconte son histoire. Je vous laisserai l'article. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que je suis tombé hier soir, j'étais au lit avant de dormir, je me promène toujours d'une chaîne à l'autre, je m'en vais sur YouTube aussi, et il y a un bonhomme que je suis, que vous connaissez aussi sûrement, que j'aime beaucoup, c'est Joe Rogan, avec son Joe Rogan Experience. Maintenant, il est sur Spotify, il a signé un gros contrat de 100 millions de dollars avec Spotify, imaginez-vous, mais il y a toujours ces entrevues qui sont sur Spotify, qui sont remises sur sa chaîne YouTube ici. Powerful, G-R-A, Powerful Joe Rogan Experience, et le 19 janvier 2021, il recevait justement Travis Walton pour parler de sa rencontre en détail, et c'est fascinant, c'est une entrevue vraiment dépouillée, le bonhomme y est là avec Joe Rogan, et tu n'as pas besoin d'être vraiment bilingue pour comprendre ce qu'il se dit, c'est très très simple, il raconte ce qui s'est passé, l'enlèvement, il dit que dans le film, il y a eu un petit peu d'événements qui ont été un peu exagérés, que lui, il n'a pas vécu en tant que tel, mais pour l'ensemble, le récit est vrai. Donc, tu as l'histoire de ce gars-là, tu peux penser ce que tu veux, mais ça, il y en a des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de ces histoires-là. Le sujet est de plus en plus sérieux, tu as le Pentagone qui a avoué que ces pilotes ont été témoins et ont expérimenté des rencontres ou des observations plutôt de phénomènes volants non identifiés, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Donc, fascinant, cette entrevue-là, je vous laisse ça dans la boîte de description. Travis Walton qui nous rappelle et qui se remémore sans rencontre du troisième type. Ceux qui n'ont pas vu le film Feu dans le ciel, bien, essayez de le trouver. Je pense qu'il est, vous pouvez le trouver sur Amazon, je le dis ici. C'est un bon film, c'est bien fait et ça rappelle et ça raconte vraiment en détail. avec quelques petites exagérations hollywoodiennes comme d'habitude. Mais cette histoire-là de ce bonhomme-là, Travis Walton, qui est considéré comme l'histoire la plus connue et la plus crédible. Là, on parle de rencontre de quatrième type, quelqu'un qui a été enlevé puis qui a vécu des expériences, qui semblerait médicales et scientifiques. Donc, je vous laisse ça, c'est fascinant. Travis Walton qui revient dans le décor parce qu'il est en entrevue avec Joe Rogan. Je vous laisse le lien de l'entrevue de Joe Rogan qui a eu lieu le 19 janvier 2021, donc il n'y a pas longtemps, avec Travis Walton. Vraiment fascinant. Je vous en reviens.